La parole est à Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Merci M. le Président. M. le Ministre, effectivement, je trépignais d'impatience. Je vous avoue que je crois que j'en peux plus des phrases creuses et des termes avec les mots valises du monde qui bouge en continu et dont on doit s'adapter au plus proche du terrain en lien avec les territoires, de sorte à ce qu'il y ait des synergies. Bon bref, ça me tend parce que je vois qu'il n'y a pas de contenu et pourtant je sais qu'il y a un contenu politique dans ce que vous êtes en train de faire notamment par le biais de la direction interministérielle et de la transformation publique qui est le démantèlement progressif, tranquille de l'État tel qu'on l'a connu et du statut de la fonction publique en vue d'être le plus proche du fonctionnement du système privé qui s'appelle orio le New Public Management ou la Nouvelle Gestion Publique en bon français et je suis sûr même que vous vous positionnez vous-même dans le poste Nouvelle Gestion Publique puisque tout ça ne fonctionne pas et que vous essayez de trouver des palliatifs à ce qui ne fonctionne pas parce que c'est vrai que tout ce qu'a fait la direction interministérielle de la transformation publique ça a quand même été globalement que des fiascos à répétition, je pense notamment des matérialisations de la carte grise puis carte d'identité, passeport, la réorganisation de l'administration territoriale de l'État avec les secrétaires généraux communs qui n'ont pas fonctionné comme prévu initialement la baisse des agents publics, notamment dans le réseau des préfectures et l'administration déconcentrée où la Cour des comptes en 2021 a montré comment cette baisse d'effectifs dogmatiques finalement a conduit à utiliser énormément de contrats courts, infranuels qui coûtent finalement plus cher enfin bon bref, donc vraiment du coup je me demande s'il ne faut pas supprimer complètement les crédits de la DITP pour le bien de l'État, de l'administration, des fonctionnaires et de l'intérêt général, ça ferait des économies alors je sais que vous avez internalisé les cabinets de conseil, enfin je le dis comme ça parce qu'en fait c'est à peu près ça quand la DITP a été créée en disant non on va avoir moins recours au cabinet conseil vous avez mis quelqu'un qui venait de McKinsey à la tête de la DITP et ensuite vous avez recruté des gens de chez McKinsey pour venir à la DITP comme ça c'est plus simple, on circuit très 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 court et donc le problème c'est pas juste d'internaliser, c'est aussi ce qu'on demande comme réforme de l'État et de l'administration or votre objectif n'est pas de répondre aux besoins des gens vous finissez votre intervention par ça parce que sinon ça paraît très bizarre que vous disiez le contraire n'empêche que la réalité c'est que vous ne visez pas répondre aux besoins des gens vous visez à rationaliser la dépense publique, c'est à dire la diminuer pour pouvoir continuer à faire des cadeaux aux plus riches qui vous le rendent parfois plutôt bien parfois plutôt bien par exemple à la fin sur France Service par exemple vous dites ah on a augmenté l'enveloppe à 68 millions d'euros donc on devrait être là en train d'applaudir sauf que vous le dites vous même dans le projet annuel de performance il y a 2800 maisons France Service je fais juste une petite division qui n'a pas été très compliquée ça fait 24 000 euros que l'État donne par maison France Service loin de l'engagement initial de 50 000 euros pour chacune des mairies donc ce qui fait que le reste est pris en charge par les collectivités locales qui par ailleurs à qui vous faites les poches de 5 milliards d'euros dans le budget actuel 10 en fait si on calcule effectivement tout donc c'est quand même un peu crispant, énervant de vous enorgueillir d'un bilan qui est catastrophique du point de vue de la réponse aux besoins des usagères et usagers des services publics sachant que tout ça conduit à une augmentation de l'épuisement professionnel et c'est sans doute lié peut-être au manque d'attractivité de la fonction publique surtout que quand vous parlez attractivité vous parlez d'un certain nombre d'éléments mais il n'y a jamais le mot rémunération qui apparaît c'est bien dommage surtout au moment où on apprend que vous supprimez unilatéralement la garantie individuelle de pouvoir d'achat la fameuse JIPA qui est extrêmement problématique je terminerai M. le Président par deux points qui me tiennent à coeur le fait de repasser la formation des IRA à un an alors pas vraiment un an parce que j'ai bien compris en fait c'était bien quand c'était un an c'est pas bien quand c'est devenu six mois mais comme vous ne voulez pas reconnaître que c'était pas bien six mois vous n'allez pas revenir à un an vous allez revenir un peu moins non mais faites quelque chose de bien on a besoin d'une bonne formation des cadres intermédiaires la parole est à Marc Pénard pour le groupe